bonjour dans cette leçon nous allons étudier les bibliothèques hors mur qu'est ce que cela veut dire ce sont des bibliothèques qui ne sont pas des bâtiments fixe mais elle se déplace en somme on peut dire ce sont des bibliothèques itinérantes ou en tout cas dans cette catégorie de bibliothèques hors mur on retrouve beaucoup de bibliothèques itinérantes c'est à dire des bibliothèques qui se déplacent la première catégorie de bibliothèques hors mur c'est les bibliothèques les bibliothèques sont apparus en Europe plus précisément en France après la deuxième guerre mondiale dans le cadre de ce qu'on appelle le plan Marshall après la deuxième guerre mondiale l'Europe a été pratiquement dans la plupart des villes européennes ont été détruites et il fallait un plan pour reconstruire l'Europe c'est dans ce cadre là qu'il y a eu l'avènement des bibliobus pour amener la lecture jusque dans les campagnes en France ces bibliobus ont également essayé un peu partout dans le monde notamment en Afrique on a l'expérience des bibliobus au Sénégal nous avons l'ONG bibliothèque lecture et développement dirigé par la professeure de l'économie madame Antoinette Correa qui a véritablement participé au développement de la lecture jusque dans les coins les plus reculés du Sénégal grâce au bibliobus de BLD nous avons d'autres bibliothèques itinérantes comme ce que les maliens appellent le bibliothèque la voie ferroviaire au Mali a bénéficié d'un train dans lequel il y avait beaucoup de collections qui se déplaçaient à l'intérieur du pays pour apporter la lecture vers les régions les plus reculées du Mali mais en France aussi on note le développement de la lecture surtout dans les trains et la lecture numérique au niveau des trains la plupart des trains maintenant surtout les TGV disposent d'une bibliothèque numérique et les passagers ont la possibilité de lire des ouvrages en voyageant en dehors de cette lecture numérique au niveau de la France dans les trains nous avons aussi l'expérience d'une bibliothèque hors mur qu'on appelait les valises de brousse cette expérience a été développée par le centre culturel français dans les années 80 qui consistait à mener des valises remplies de livres dans les campagnes les plus reculées du Sénégal pour permettre aux populations de lire sur place donc là les livres viennent vers les populations et généralement les livres étaient déposés au niveau de l'instructeur chez l'instructeur du village ou bien le médecin du village et tous les quinze jours ou à la fin de chaque mois le véhicule repassait pour reprendre les valises on appelait donc l'expérience des valises de brousse de même on peut dire que en Afrique dans la conception actuelle de la bibliothèque comme étant un troisième lieu c'est à dire un lieu de rencontre et d'échanges on peut dire que l'arbre à palabre est une bibliothèque hors mur au niveau de l'arbre à palabre dans les pays africains la plupart des populations se rencontrent échangent et discutent des problèmes sociaux et également des problèmes politiques ou culturels concernant leur localité je pense qu'il faudra essayer de revoir la conception de la bibliothèque africaine à ce niveau là il y a aussi ce que l'expérience initié par bibliothèque sans frontières qui s'appelle l'aider box qui consiste à amener la lecture chez les populations mais au niveau des zones en général des crises des zones où il y a soit des intempéries qui ont dévasté le pays ou bien en tout cas des guerres qui ont dévasté le pays cette expérience de bsf permet de développer la lecture avec des outils modernes de développement de la lecture numérique pour permettre aux populations d'accéder à la culture voilà chers étudiants les expériences de bibliothèques hors mur qu'on peut appeler également open libraries libraries without walls dans le monde je vous remercie de votre attention donc on 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 on